Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord, bienvenue dans cette maison qui est la vôtre. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir. Je n'ai pas pu participer à tous les travaux, mais on me dit qu'ils ont été excellents, très vifs, très productifs, on vient de nous le dire, et j'essaierai d'être votre interprète, même si par une aberration que j'ai du mal à comprendre, le président de la COP21 n'est pas la capacité de décider de tout. Mais je vais aller, bien sûr, dans le sens que vous avez, avec force et justesse, indiqué. Cette journée de travail, cette matinée de travail est née de votre initiative, parce que, comme vous dites, les femmes s'engagent, c'est manifeste. Un manifeste et ses manifeste. Et donc, il fallait traduire tout cela. Maintenant, vous m'avez remis toute une série de documents, et j'en suis investi, je le sens. Et puis, nous voulions aussi, d'une façon plus générale, mais tout est lié, après avoir organisé un événement en marche de l'Assemblée générale des Nations unies, prévoir un rendez-vous spécifique en France pour rassembler celles et ceux qui sont à la pointe de cette action. Et c'est le sens de cette matinée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir rendue possible et d'être présents. Sur les raisons pour lesquelles, d'une part, les femmes sont les premières victimes du dérèglement climatique, et d'autre part, elles sont un élément clé des solutions, ce qui, au fond, résume un peu ce qui a été dit. Je n'ai rien de plus à ajouter que ce que j'ai entendu et ce qui a certainement été excellemment dit ce matin. Vous avez cité les chiffres qui sont absolument documentés, mais au-delà des chiffres, dès qu'on va sur le terrain, dès qu'on parle avec les intéressés, à la fois aux masculins et aux féminins, ça saute aux yeux, c'est évident. Les victimes, bon, c'est malheureusement manifeste. Et le fait que pour modifier fondamentalement le cours des choses, les femmes doivent être au premier rang des solutions, je le crois aussi. Donc, sur ces deux points-là, qui sont vraiment le cœur de la démarche, je n'ai, comme vous, absolument aucun doute. A partir de là, il faut tirer des conclusions aussi précises que possible pour la COP 21 et pour la suite. Auparavant, je voudrais, sans vous lasser, vous dire en deux minutes, pas plus, où nous en sommes dans la préparation de la COP 21. Dans une des autres salles du Quai d'Orsay, qui en comporte de nombreuses, Mme Tubiana est en train de discuter avec le négociateur chinois auquel j'ai demandé de venir juste avant la session de l'ADP qui aura lieu, donc, lundi et jusqu'à la fin de la semaine. Je dirais que les choses avancent, mais qu'on est encore assez loin du compte et qu'il y a un travail très important qui reste à faire. Quels sont les critères du succès ? Habituellement, on en cite trois. J'en ajouterai, non pas compte tenu de votre présence, mais parce que je crois vraiment un quatrième. Premier critère du succès, c'est pour ça que la COP 21 est faite. Il faut que nous arrivions à ce qu'il y ait des engagements précis pour que nous ne dépassions pas l'augmentation des 2 degrés, certains disent même 1,5 degré, à l'horizon 2100. Où en sommes-nous ? Vous l'avez indiqué, il y a des contributions qui ont été fournies, 147 exactement, qui représentent 87 % des émissions des gaz à effet de serre. C'est bien. Si on compare ces 87 % avec le fait que Kyoto, lui, c'était 15 %. Mais on est encore loin du compte, parce que même si ces chiffres n'ont pas encore une valeur officielle, ne les prenez pas au pied de la lettre, c'est le 1er novembre que le secrétariat de la Convention nous donnera les chiffres, on peut avoir étudié très précisément toutes ces contributions. nous ne sommes plus certainement aux 4, 5 ou 6 degrés que l'on pouvait redicter et qui sont parfois cités dans les travaux du GIEC, mais nous ne serons pas encore spontanément aux 2 degrés qui sont l'objectif. Et ça veut dire qu'il y a encore un travail sérieux à faire. Et ça veut dire quoi ? Et pour moi, ce sera un des critères principaux du succès. Non seulement il faut que les pays qui n'ont pas encore fourni leur contribution le fassent, et parmi eux, il y a toute une série de pays pétroliers. Mais une fois qu'on aura toutes ces contributions, il n'y a pas un énorme suspense, on s'apercevra donc qu'on n'est pas encore aux 2 degrés, à fortiori aux 1,5. Et donc pour moi, et je m'engagerai très fortement en ce sens, il faut que, dès Paris, on prévoit les clauses de révision qui vont nous permettre, je ferai un geste parce que c'est plus significatif qu'une démonstration intellectuelle, de passer de cette pente qui spontanément était à 4, 5, 6 à 3 avec les INDC, à 2, voire à 1,5. Ça n'est possible que si, dès cette conférence, il y a des mécanismes précis qui permettent les révisions, et les révisions, évidemment, devront se faire à l'amélioration. C'est-à-dire, en bon français, Madame Michael-Jean, no backsliding, pas de recul. Pas de recul. C'est beaucoup mieux, d'ailleurs, en français qu'en anglais, c'est beaucoup plus clair. Et au contraire, il faudra qu'il y ait des progrès. Donc, pour moi, et pour nous, c'est vraiment l'élément numéro 1 du critère du succès. L'élément numéro 2, c'est qu'il faudra, comme il est souvent répété, que l'accord soit juridiquement contraignant. Ce n'est pas si facile que ça, parce que, lorsqu'on fait des études très complexes pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un accord juridiquement contraignant, ce n'est pas parce qu'on l'appelle accord juridiquement contraignant, c'est la nature même du texte. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont eu la curiosité de lire, cette fois-ci, les cours, le texte de l'ADP, qui va être discuté à partir de lundi, s'apercevrons que parmi les éléments qui restent entre parenthèses, il y a très souvent la formule, alors là, c'est en anglais, mais nous ferons très attention à ce que la francophonie ait plus que droit de citer à la COP de Paris. « shall », « should », « would », « will », enfin, on peut tout. Et évidemment, ça n'a pas la même traduction. Et donc là, il faut que l'ADP, si possible, soit un leveur de parenthèses, parce que sinon, on va se trouver dans cette situation que personne ne souhaite, en tout cas, pas moi, c'est que si l'ADP n'est pas capable de remettre un texte qui soit suffisamment entraînant et convaincant, sur qui ça tombe ? Sur votre serviteur. Et honnêtement, malgré les qualités qui, à tort, me sont prêtées, je ne vois pas comment je sortirais de ma poche je ne sais quel texte qui réconsidérerait tout le monde. Donc, il faut que la formule juridiquement contraignante corresponde à une réalité et c'est en particulier la semaine prochaine que ça se joue. Et puis, bien évidemment, il faut qu'il y ait les financements et les technologies qui vont avec. Parce que, lorsque l'on parle à toute une série de pays, notamment aux pays en développement, et oui, mais tout à fait d'accord pour aller vers les 2 degrés, 1,5 degrés, d'ailleurs nous-mêmes, ce qui est vrai, disent-ils, nous ne sommes pas du tout émetteurs de gaz à effet de serre, mais nous sommes les premières victimes. Et si on veut qu'on fasse évoluer notre mode de développement, il faut des financements et il faut des technologies. De ce point de vue-là, les choses avancent, je l'espère pas trop mal. Nous avons eu une réunion à Lima le week-end dernier, où, je ne vais pas entrer dans les détails, mais des éléments nouveaux permettent de penser que nous allons aller vraiment vers les 100 milliards de dollars par an en 2020, parce que, notamment, les banques multilatérales ont fait un gros effort, et il faudra le confirmer. Et en particulier, je veux saluer l'effort tout à fait remarquable fait par la Banque africaine de développement et son nouveau président, qui a accepté d'augmenter de 40 % les chiffres d'engagement proprement climatique et qui a relevé, à juste raison, ça rejoint une des observations, je crois, de Mme Gweneau, qu'il fallait s'occuper, en particulier, de l'adaptation et pas simplement de ce qu'on appelle la mitigation, parce que c'était la clé, évidemment, pour toute une série d'actions. Donc voilà les trois critères du succès. Mais à ces critères, je voudrais en ajouter un autre, qui est l'objet de la réunion de ce matin. Il ne faut pas seulement qu'il y ait ces indications, mais il faut vraiment que ce soit un changement puissant dans le mode de fonctionnement, le mode de développement même de nos sociétés. Et c'est là où intervient l'égalité homme-femme en tant qu'objectif et en tant que réalité. Ce n'est pas le seul élément qu'il faut changer, mais il est tout à fait décisif. Alors le texte, de ce point de vue-là, vous avez raison de le dire, n'est pas satisfaisant. On peut comprendre les raisons pour lesquelles il nous avait soumis un texte de 83 pages, on leur a dit non, ce n'est pas possible, il faut que ce soit beaucoup plus court. Mais je crois, par exemple, qu'il n'est pas possible de ne pas, au début de ce texte, avoir dans le préambule vraisemblablement une définition des principes qui explique ensuite ce qui doit être fait, notamment dans les décisions. Si on ne part pas d'un certain nombre de principes, je ne vois pas comment on arrive à dire oui à certains éléments et non à d'autres. Et donc je serai modestement, mais fidèlement, le porteur des recommandations que vous nous avez données, à Marisol Touraine et à moi-même, à travers à la fois le grand document, le petit document. Et tout ça est très bien résumé d'ailleurs dans les trois recommandations que j'ai sous les yeux. Numéro 1, inscrire la dimension des droits humains, j'ai bien compris de quoi il s'agit, et la promotion de l'égalité femmes-hommes dans l'accord de Paris. Valoriser la contribution des femmes et renforcer leur participation aux différents niveaux de la lutte contre les dérèglements climatiques. Recommandation numéro 2, promouvoir et soutenir une véritable intégration du genre et l'autonomisation des femmes dans toutes les politiques et tous les programmes d'adaptation, d'atténuation, d'accès et de transfert de technologies. Et la troisième recommandation, s'engager en faveur d'une allocation des financements climatiques promouvant l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes. Je crois que c'est très bien résumé et j'espère bien que ces recommandations seront reprises. Je dis d'ailleurs, puisque vous êtes représentatif de différents pays, et je le disais en aparté à Mme Michael-Jean, que tout le travail que vous pourrez faire pour convaincre vos délégations d'aller en ce sens, évidemment, sera un travail utile avec une particularité que, en tant que Français, j'ai du mal à comprendre, mais enfin qui existe dans ces affaires de négociation climatique, c'est qu'il y a d'un côté les négociateurs et de l'autre les ministres. Bon, c'est ainsi qu'il a été décidé il y a déjà longtemps, puisque c'est le mécanisme des Nations Unies. Mais je dois dire, et ce n'est pas parce que je suis d'un autoritarisme particulier, mais j'aurais du mal à comprendre que les négociateurs français ne suivent pas les indications que leur donnent les ministres. Mais la France, comme plusieurs d'entre nous l'ont remarqué, n'est pas seule au monde. Et je constate, dans les réunions que je fais, qu'effectivement, vous avez là souvent deux catégories, et il arrive même, on reste qu'aux références, après m'excuser de parler latin, c'est mal vu, mais il arrive même que le négociateur, alors que le ministre s'exprime, lui dise, écoute, pousse-toi, je vais, moi, prendre la parole pour expliquer les choses. Bon, c'est ainsi, et ça ne va pas changer avant le début de la COP 21, mais il faut donc faire pression amicalement et en expliquant les raisons pour lesquelles nous exercions cette pression sur les uns et sur les autres. A partir, d'une part, de la situation telle que je voulais résumer, et à partir de ce que vous avez démontré ce matin, c'est-à-dire, les femmes sont les premières victimes du dérèglement climatique et elles doivent être un facteur, elles le sont, clé des solutions, je pense qu'il y a trois ou quatre conclusions qu'on peut tirer et qui vont exactement dans le sens que vous avez indiqué. D'abord, je le dis, parce que ce sera quand même un critère essentiel, il est absolument indispensable, alors, aux différents paragraphes, d'inscrire l'égalité, mais l'égalité pratique, l'égalité concrète, entre les femmes et les hommes dans les conclusions de la conférence de Paris, dans l'accord lui-même et dans les meilleures places possibles. et en tant que président, je ne veux pas intervenir sur tous les points, bien sûr, mais c'est un des points sur lesquels, à coup sûr, je m'engagerai. Deuxièmement, il y a ce que vous avez dit, que j'ai repris sur les contributions. Je n'avais pas cette mention, mais c'est vrai que sur les 147, il n'y a qu'une petite partie, 20% si j'ai compris, Oui, 20%, l'ordre de 20%, qui expressément abordent cette question. Et donc, il va falloir, parce que les INDC, même si elles ne sont pas exactement dans l'accord, mais enfin, c'est quand même les engagements nationaux, donc c'est très important, que nous fassions en sorte que ce nombre puisse être augmenté et que surtout, lorsque l'on procédera à la révision, dans mon esprit, il faudrait que cette révision ait lieu tous les 5 ans, cet aspect soit mis au premier plan, parce que c'est seulement si les gouvernements eux-mêmes le reprennent et les sociétés civiles qu'on va avoir un vrai changement. Troisièmement, la question des financements. Je sais que la directrice générale du Fonds vert y est attachée, mais ce n'est pas suffisant, parce que, d'une part, il faut que le Conseil d'administration et l'ensemble des décisions est dans le même sens. D'autre part, sans entrer dans le détail technique, le Fonds vert, qui porte beaucoup d'espérance et qui va rendre ses premières décisions, d'ailleurs, d'ici quelques semaines, n'est qu'une partie du financement du climat. en tout cas, en tout cas, pour le moment. Et il y a à l'esprit ce chiffre que j'ai découvert après avoir posé beaucoup de questions naïves, mais parfois, les questions naïves permettent d'obtenir des réponses simples. Le Fonds vert, dans l'état actuel des choses, va disposer d'un milliard et demi de dollars pour intervenir chaque année. Et c'est 100 milliards de dollars chaque année qu'il faut consacrer des pays du Nord aux pays du Sud. Donc, vous voyez la différence. Il faut à la fois faire monter les interventions du Fonds vert, et significativement, et je pense que ce sera le cas, mais il faut en même temps agir sur tous les autres canaux, que ce soit les actions bilatérales, que ce soit les banques multilatérales, que ce soit les investissements privés, qui, en fin de compte, appelons un chat un chat, seront les éléments déterminants du financement, parce que là, nous parlons de centaines de milliards de dollars, mais quand on regarde l'ensemble, il faut multiplier par un gros chiffre, et ce chiffre viendra en particulier du privé. Donc, il faut que nous travaillions les uns et les autres pour aller dans ce sens. pour aller dans ce sens. il faut que nous travaillons et nous faisons les uns et les autres